L'invité de la matinale, et du 6-9 ensemble, Thomas Gadisseux, bonjour, l'invité c'est l'ancienne ministre fédérale de la santé. Oui, le réton Collings qui a géré une crise liée à une épidémie sanitaire, c'était en 2009 et le virus s'appelait H1N1, une situation qui n'était pas de la même ampleur que celle que l'on connaît actuellement, mais qui a mis en lumière la nécessité pour les autorités de se préparer à une telle crise. A l'époque déjà, la question des masques était stratégique, le vaccin qu'avaient commandé en masse les autorités avait d'ailleurs fait l'objet de débats. Question ce matin, a-t-on tiré les leçons ? Bonjour, l'oréton Collings, vous êtes actuellement président de l'hôpital Brugman en région bruxelloise. Alors le message des autorités, il se veut rassurant, pourtant l'inquiétude, on le sent, on commence à gagner ceux qui sont en première ligne, le personnel soignant. Est-ce que vous, vous pouvez les rassurer ? Est-ce que vous êtes confiante actuellement ? Mais la situation que l'on vit à Brugman est identique à celle qui est vécue dans la plupart des établissements hospitaliers, à savoir, on remarque que le personnel en général, soignant et également les autres, s'adapte progressivement, puisque jour après jour, il y a une nouvelle situation de prise en charge. Mais on doit gérer le manque d'équipements de protection individuelle qui produit des psychoses. On doit gérer les manques de personnel, des malades. Il y a une proportion quand même beaucoup plus importante que généralement. Et puis on se dit que, par exemple, cette semaine va être cruciale. On va certainement dépasser le nombre de lits disponibles en soins intensifs. Il va dès lors falloir de nouveau s'adapter, de nouveau créer avec la solidarité des autres hôpitaux, mais aussi en réquisitionnant d'autres profils de personnel et en voulant absolument maintenir la même qualité de soins. Donc les défis au quotidien, ils sont extrêmement nombreux. Vous dites qu'on va dépasser le nombre de lits disponibles en région bruxelloise. Ça veut dire que les hôpitaux vont être saturés ? Je dis qu'en tout cas à Bruggemann, on a évidemment, comme dans tous les hôpitaux, beaucoup de cas Covid confirmés et d'autres suspectés. Mais en soins intensifs, l'unité de soins intensifs, qui est de 21 lits, si je mets de côté 3 en réserve, eh bien 18 sont hier occupés par des personnes Covid-19, dont 16 intubées. Donc quand on voit la progression régulière du nombre de cas en soins intensifs, on se dit que probablement ce sera dépassé prochainement. Une jeune infirmière belge de 29 ans est décédée en fin de semaine dernière. Ça provoque l'émoi au sein du milieu hospitalier, du milieu infirmière. En tant que responsable politique, vous dénoncez ça, cette situation ? On a fait des économies ? On a manqué à la responsabilité, entre guillemets, de ne pas préparer cette crise ? – Dans chaque pandémie, il faut une évaluation pour s'améliorer. Donc moi j'ai eu mes propres évaluations pour le H1N1. Mais à l'époque c'était différent, puisque quand la pandémie d'H1N1 s'est déclarée, il y a 10 ans justement, on a tout de suite voulu prendre en charge la difficulté. On savait que ça pouvait être très grave, on avait en tête la grippe espagnole, la grippe asiatique, et on savait que le virus se propageait très rapidement. On a coutume de dire le monde est un village pour les humains, mais pour le virus aussi. Donc quand il existe dans un quartier, c'est tous les continents qui sont contaminés. Donc ce que l'on a fait dès qu'on nous a parlé de ce virus-là, c'est d'abord mettre en œuvre le commissariat Influenza, et c'était déjà Marc Van Ransd à l'époque, plus le professeur Van Laten de Saint-Pierre. – Qui peut être le comité scientifique. – Voilà, exactement. Alors on a regardé notre stock de masques, et on en avait. On avait 32 millions de masques chirurgicaux, 6 millions de masques FFP2, les fameux masques très protecteurs, et on en a tout de suite recommandé encore 6 millions. – Et c'est ce stock-là, l'Oretan Kellings, qui est arrivé à date de péremption, qui n'a pas été remplacé, on s'en est rendu compte ici lors de cette crise, ça c'est une faille clairement des autorités actuelles ? – Comme je le dis, moi je ne suis pas ici pour critiquer, on évaluera. En tout cas, la leçon qu'il faut tirer de cette crise, pas seulement pour les masques, c'est pour les blouses, pour les charlottes sur la tête, pour les gants, ce qu'il faut, c'est un, avoir au niveau économique des entreprises capables de produire près de chez nous des équipements de protection individuelle, et il faut absolument pouvoir en avoir des stocks, non seulement au niveau national, mais très certainement dans les communes, auprès des médecins, auprès des infirmières à domicile, auprès des aides-soignantes. Ces personnels-là, je veux dire, les médecins généraux, les infirmières, les aides-soignantes, ont pris des risques et en prennent encore inconsidérés. – Qu'est-ce que vous pouvez leur dire actuellement à ces personnels en première ligne ? On va trouver des masques, c'est possible d'en trouver assez ? – Mais le fédéral, les régions se battent pour en trouver, ce n'est pas facile, puisque c'est un monde de concurrence où tous les pays au monde en cherchent. Et nous, on le fait, en plus. On n'attend pas seulement des masques du fédéral et des régions, on est presque au quotidien, en train de rechercher des intermédiaires, de commander, de travailler avec l'Agence des médicaments, de travailler avec les douanes pour qu'elles laissent passer. Donc voilà, c'est un travail au quotidien pour avoir des équipements. C'est parfois de la débrouille, je dirais. Et heureusement aussi, je dois le dire, j'en profite pour le dire, on bénéficie d'une solidarité hors du commun. Des couturières qui s'y mettent, des créateurs, on nous envoie aussi pour le personnel hospitalier des pralines, des fruits et légumes. – Des pôles universitaires. – C'est extraordinaire, on a aussi des chercheurs de très grande qualité dans notre pays, c'est connu, qui trouvent aussi le système D pour contrer le manque. Donc voilà, c'est en même temps une grande solidarité, une belle débrouille, un bel esprit constructif, mais c'est en même temps la difficulté du quotidien. Et je pense à toutes celles et tous ceux qui, en même temps, on les salue, on les applaudit, ce sont des horaux et héroïnes du quotidien. Mais pour beaucoup, ils sont en train de prendre des risques inconscients. – L'orée Tonkeling, c'est aussi la réaffirmation de notre système de santé, de la nécessité d'en gérer les maillons essentiels, vous l'avez évoqué, l'importance de cette commercialisation des soins de santé qui échappe à l'Europe. Il y aura une prise de conscience politique, il y aura un avant et un après cette crise, aussi en termes de gestion justement de notre système de soins de santé en Belgique ? – Mais bien sûr, il faudra, je pense qu'il y aura un monde d'après-coronavirus qui ne sera plus le même, on va interpeller ou interroger l'Europe sur ce qu'elle fait actuellement dans un cas de crise comme le coronavirus, on va interroger notre économie, il faut pouvoir relocaliser pour les biens de première nécessité. – Mais c'est aussi qui est souvent sujet à débat, les médecins généralistes. – Voilà, alors par exemple, il faut travailler avec le terrain, les médecins généralistes, ils sont trop peu nombreux, cette histoire de numerus clausus, ça n'a aucun sens, et donc il faut pouvoir vraiment compter avec un réseau de médecins généralistes qui soient nos vigiles sur le terrain et qui puissent véritablement être en première ligne pour aider. – Vous avez été vice-première ministre, quel est votre regard sur la gestion actuelle du gouvernement ? – Mais en tout cas, je pense que le gouvernement, le fédéral, la première ministre, les ministres présidents et toutes leurs équipes ont bien fait de lancer ce confinement, et puis j'aime bien, je dirais, on évaluera tout ça, j'aime bien en tout cas le ton, ce n'est pas un ton guerrier, ce n'est pas un ton gnan-gnan, mais c'est un ton ferme, empathique et solidaire, c'est de ça dont on a besoin. – Merci beaucoup Laure-Ton Koenig, ancienne ministre fédérale de la Santé lors de la crise du H1N1, d'avoir été l'invité de ce 6-9 Ensemble. – Et merci Thomas Gadisseux. – Dans quelques secondes, le journal de 8h, et puis juste après le cactus avec Jérôme de Warzey qui a pris une bonne résolution, ça me fait un peu peur. – Oui, ça me fait un peu peur, aux alentours de 8h15. – Et puis le « et vous » dans tout ça, comment continuer à être un grand-parent présent pour ces petits-enfants ? » Un sociologue de la famille aux alentours de 8h40. – Sous-titrage Société Radio-Canada